Musique 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 C'est ma position par rapport à l'Occident, mais j'avoue ici que j'avais une considération très particulière pour Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Je l'aimais beaucoup. J'ai fréquenté la Grande-Bretagne à plusieurs reprises. J'ai travaillé avec les Commonwealth à plusieurs reprises. Je fais partie de ceux qui avaient contribué à la mise en place du Forum des Jeunes de Commonwealth. Je pense que je ne peux que présenter aujourd'hui mes sincères condoléances à la famille royale ainsi qu'à tous les peuples britanniques. La Reine est aussi un symbole de la paix. Elle fit un symbole de la paix. Elle a aussi servi pas seulement son pays, mais également la planète toute entière. Alors, je pense que je suis vraiment attachée au Commonwealth. J'ai beaucoup travaillé avec le Commonwealth. Et j'ai toujours souhaité à ce que mon pays, la République démocratique du Congo, puisse également faire partir du Commonwealth un jour et d'intégrer le Commonwealth. Parce qu'aujourd'hui, le Congo ne doit pas rester en arrière. Le Congo doit également essayer de voir comment intégrer l'anglais comme une deuxième langue officielle en République démocratique du Congo, à part le français. Et au même moment, pourquoi pas aussi, faire de nos quatre langues nationales des langues officielles au niveau de la République démocratique du Congo. et ensuite, permettre à ce qu'il y ait des écoles publiques anglophones qui enseignent en anglais, afin de permettre ceux qui veulent étudier en anglais d'étudier en anglais et ceux qui veulent étudier en français d'étudier en français. Donc, nous ne pouvons pas rester derrière. Le Congo doit également avancer. Le monde évolue aujourd'hui et l'anglais, c'est une langue qui est pratiquée, qui est parlée presque partout, dans tout, dans les affaires. Et le Congo ne peut pas rester derrière. Même la France, aujourd'hui, connaît l'importance de l'anglais. Et je pense que c'est tout à fait normal pour le Congo, aujourd'hui, d'intégrer les institutions comme Commonwealth. Et comme vous le savez, nous préparons la rentrée parlementaire et j'ai une loi, une proposition de loi, dans ce sens, de pouvoir proposer à ce que le Congo puisse faire de l'anglais une deuxième langue officielle. Et cette loi sera déposée pendant cette session de septembre. Merci beaucoup, madame. J'aimerais dire que je suis venue chez moi, à Calémi. C'est une ville qui m'a vu grandir toute mon enfance. Désièmement, je suis venue achever un travail, une promesse. C'est lui, celle de la construction de centres de gènes de la province du Tanganyika, débité en 2017. Et comme vous le savez, la fondation mobilise des ressources petit à petit pour voir comment, tant soit paix, réaliser ce genre de projet. Alors, c'est pour moi une mission qui a réussi, si je peux le dire, et l'inauguration du centre à Ilié, ici à Calémi. Et je suis contente de laisser ce centre à la jeunesse du Tanganyika, parce que ces jeunesses étaient presque dans la rue, étaient dans la rue, parce qu'ils n'avaient pas de bureau, et ils n'avaient pas un endroit qu'il faut pour leur permettre de mener leurs activités et aussi de travailler pour servir les jeunes lesquels ils représentent. Donc, je suis satisfaite de mon séjour ici et je remercie toute la population, je remercie les jeunes, je remercie aussi les autorités en place qui nous ont accompagnés et surtout, je remercie tout celui de près ou de loin qui a contribué, tant soit paix, à la construction de cette maison des jeunes. Madame, vous avez parlé de l'inauguration d'un centre de jeunes ici à Calémi. Il se pourrait qu'il y ait un autre centre qui est déjà achevé au-delà de Routchourou. Est-ce que vous pouvez placer un nom ? Tout à fait. En fait, le centre de Routchourou la construction du centre de Routchourou avait commencé bien avant le centre de Calémi ou le centre de jeunes d'Itanganika. Malheureusement, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République, nous ne sommes pas en ce moment à mesure d'aller l'inaugurer. Mais nous allons bientôt mettre ça à la disposition entièrement de la jeunesse de Routchourou pour l'utilisation. C'est un centre plus qui a été construit pour essayer de cultiver ou d'encourager les jeunes à l'IT pour la paix, la cohabitation pacifique. Et ce centre est ouvert à toutes les communautés pour que les jeunes puissent cultiver bien entendu l'amour du prochain et surtout la paix et la stabilité dans cette partie de la République et de ne pas accepter la manipulation des partis par là qui continuent à déstabiliser notre pays. Et c'est inacceptable. Les jeunes doivent développer un esprit patriotique de pouvoir fermer et barrer la route aux ennemis du pays parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus permettre. Il y a des endroits dans le pays où les jeunes ne se laissent pas faire. Ils n'acceptent pas n'importe quoi. Et j'aimerais que les jeunes aussi des Routchourou et de partout de fermer la route aux ennemis qui chaque fois dérangent la paix et dérangent la stabilité de la République de Mokatu du Congo qui fait réquiller notre pays. Donc nous allons mettre ces centres à la disposition des jeunes de Routchourou pour qu'ils puissent utiliser ça en attendant que le jour que nous aurons l'occasion et la possibilité de s'y rendre pour aller inaugurer officiellement ces centres. Alors, Madame la Sénatrice, visiblement, vous êtes de cette personnalité-là qui semble investir dans la jeunesse, pas seulement la jeunesse congolaise mais aussi la jeunesse africaine. C'est quoi la vision et pourquoi vous voulez aller vers ces jeunes ? Je pense que vous connaissez tous mon parcours qui n'est plus à expliquer. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler avec la jeunesse. J'ai tout commencé à l'université et comme vous le savez, j'ai dirigé les étudiants comme présidente des étudiants de l'université de Namibie. J'ai travaillé également avec les jeunes du monde à travers la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et ensuite je fais des mandats au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse qui est une structure spécialisée de l'Union africaine en matière de la jeunesse. Donc, mon parcours est connu, c'est vraiment une passion pour moi et je crois que c'est les jeunes africains qui apporteront le changement pour l'Afrique que nous voulons, surtout s'ils sont encadrés, s'ils sont formés et moi, je reste convaincue que lorsque tous les états arriveront à conscientiser leur jeunesse sur le développement de nos états, sur la prise, sur également la façon dont ils doivent être exigeants envers leurs leaders, nous pensons que l'Afrique ira de l'avant. Ma vision est tellement grande qu'on vous le savez pour la jeunesse pas seulement congolaise mais aussi africaine. J'ai parcouru l'Afrique, je connais presque tous les états de Somalie, Centrafrique, de l'Algérie au Maroc, de la RDC, le Rwanda et partout. Je maîtrise bien toute l'Afrique. J'étais à la rencontre de toute la jeunesse africaine pendant ces deux mandats. j'ai rencontré les dirigeants africains partout, que ce soit en Afrique tout comme ailleurs dans le monde et rentrant dans mon pays la République nature du Congo pour servir maintenant la RDC à travers le Sénat congolais ne pouvait pas mettre fin à la vision que j'ai pour la jeunesse africaine et surtout pour la jeunesse de mon pays. Je rêve d'une jeunesse dépolitisée dans nos états. Je rêve d'une jeunesse qui est engagée pour le développement de leurs états. Je rêve d'une jeunesse consciente. Je rêve également d'une jeunesse qui n'est pas paresseuse, une jeunesse qui travaille et une jeunesse qui se bat pour que nos états soient, comme ils se doivent, sur le plan économique comme sur le plan politique, indépendants et servir celles les intérêts de nos concitoyens, celles les intérêts des Africains. je crois en ce que les jeunes africains peuvent apporter. L'Afrique est jeune, la population africaine est jeune, ailleurs, ils ont une population vieille et c'est ça que l'Afrique doit se focaliser dessus parce que nous avons plus de 70% de la population de nos états est composée de jeunes. Mais ces jeunes, la question qu'un de vous doit savoir est de savoir si le gouvernement africain ou les états africains arrivent à investir dans cette jeunesse, à préparer à relever le défi de leurs états et s'ils arrivent également à servir comme des modèles pour cette jeunesse parce que cette jeunesse africaine doit avoir des repères, la jeunesse africaine doit avoir des modèles mais s'ils n'ont pas des modèles, ils n'ont pas des repères, ils vont bien entendu aussi répéter la même chose que nous traversons aujourd'hui, des leaders en Afrique corrompus, des leaders qui n'arrivent pas à faire avancer nos états et la corruption qui gangrène nos états et ainsi de suite. Alors nous avons besoin d'une génération qui doit venir sauver l'Afrique et qui doit venir défendre les intérêts de l'Afrique. La raison pour laquelle je crois que si la jeunesse africaine arrivait à se réveiller, les choses pouvant changer d'une manière ou d'une autre. Donc la vision elle est grande, elle ne va pas se limiter au niveau du Tanganyika et elle ne va pas se limiter au niveau du Rouchourou. Après le Tanganyika, nous allons entamer la construction du centre de jeunes, bien entendu du Yokatanga, Al-Bumbashi et nous irons également dans le Katsaï, Atikapa où on a déjà obtenu un terrain dans lequel nous allons voir comment lancer les travaux avant la fin de cette année. un soutien indéfectible affiché envers les jeunes africains. On ne peut pas parler de ces jeunes qui ne savent pas avoir pensé à leur mère. Ils se posent un problème chez nous au Congo par rapport à la santé, aux femmes qui accouchent quand on voit surtout les femmes qui vivent dans des milliers de rigoles. On voit ces femmes qui traversent c'est un épisode noir lorsqu'ils mettent au monde les enfants. mais vous êtes cette voie-là. Maintenant, nous voulons savoir est-ce qu'il y a-t-il un projet au niveau national de vous en tant que sénatiste que vous envisagez pour venir en aide ces femmes souvent qui traversent un calvaire. Qu'est-ce que vous en dites ? Quand passez-vous ? Je dois avouer que les femmes congolaises traversent des moments très difficiles. J'ai parcouru les Congos plus de trois fois. Je connais le Congo. Je connais tout concernant les difficultés que les femmes traversent dans ces pays. Ça m'a toujours fait mal parce que je suis une mère je suis une femme et je pense que nous devons changer les choses. Il y a des femmes qui rencontrent beaucoup de difficultés que ce soit dans le milieu qui sont dominées par l'insécurité et aussi les femmes qui ont des difficultés à avoir accès aux soins de santé de qualité et surtout dans le secteur de la maternité. Alors, en étant femme et en étant homme, j'ai quand même l'œil particulier en termes de difficultés que traversent les femmes dans ce secteur. comme vous le savez que ce soit dans toutes les provinces, il y a des femmes qui accouchent à même le sol. Il y a les femmes qui ont des difficultés énormes avant, pendant et après accouchement. Et il y a des femmes qui arrivent même à perdre leurs enfants juste après accouchement parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge au niveau des hôpitaux, des dispensaires que ce soit en Provence. Et il y a même des villages qui n'ont même pas de dispensaires. Ça veut dire que ces femmes accouchent et quand elles rencontrent des difficultés et quand elles rencontrent des complications, ces femmes perdent leur vie. Et même voir les enfants arrivent aussi à perdre leur vie. Donc, c'est un problème sérieux que nous devons régler. Et moi, étant que mère, je sens la douleur de ces femmes-là. Je sens, je partage la souffrance de ces femmes parce que je sais c'est quoi exactement. En étant mère, je pense que lorsque, par la grâce de Dieu, je pourrais avoir la possibilité d'avoir une petite parcelle de pouvoir au niveau de mon pays, je pourrais changer les choses dans ces chances et essayer de voir comment permettre à ce que toutes les femmes aient l'accès aux soins de santé, des qualités et surtout dans les secteurs de la maternité de pouvoir permettre une bonne prise en charge de femmes enceintes avant, pendant et après l'accouchement. Je dois vous dire sincèrement que moi-même, j'ai expérimenté, j'ai rencontré des moments aussi difficiles si je peux les dire et je me dis s'il y a des femmes qui n'ont pas les moyens peut-être le peu de moyens que j'ai, comment elles font ? Comment elles font parce qu'elles ont aussi les droits d'avoir accès aux soins de santé, de qualité. Elles ont les droits et les méritent et nous ne sommes pas plus importantes que toutes ces femmes-là. Nous avons le même corps, nous avons le même droit, nous sommes tous des Congolaises et pourquoi nous ne devons pas, nous qui sommes en politique, pouvoir lutter pour que les choses changent, pour que ces femmes aient les mêmes opportunités que nous tous. Et c'est ça qui me préoccupe de plus parce que je dois avouer que 5 mois avant la naissance, avant 5 mois de ma grossesse, mon médecin m'avait demandé de quitter les Congos pour aller rester peut-être à hier en attendant parce que vous savez que les grossesses jumellaires parfois ont des caprices et des complications et s'il n'y a pas parfois une bonne prise en charge, vous risquez de perdre les enfants. Alors avec ça, on me dit que voilà, si les enfants naissent avant 5 mois, vous aurez des problèmes parce que vous allez perdre les enfants. Il n'y aura pas une bonne prise en charge pour que ces enfants puissent grandir et pour que ces enfants n'y a pas néonatales ou il n'y a pas tout ce qu'il faut pour essayer de faire grandir ces enfants avant ou à partir de 5 mois. Donc, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 6 mois ou 7 mois qu'au Congo que nous pouvons garder les enfants et les protéger ainsi de suite. Alors, en arrivant à l'étranger, j'avais posé une question à mon médecin pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que au Congo, les femmes puissent avoir les mêmes conditions ou les mêmes appareils ou tout ce qu'il faut pour que les femmes ne puissent pas traverser de problèmes au niveau du Congo. Il m'avait dit quoi ? Écoutez, madame, ça ne demande même pas 10 millions de dollars pour permettre au niveau de Kinshasa et même dans des grandes provinces d'avoir des centres pareils qui peuvent permettre à ce que les femmes puissent avoir tout ce qu'il faut afin de protéger leurs enfants pendant l'accouchement et protéger les femmes avant, pendant et après l'accouchement. Donc, je pense que nous devons changer les choses et aller dans le sens ici chez nous au Congo d'améliorer et de permettre aux femmes d'avoir une bonne prise en charge avant, pendant et après l'accouchement. La fondation Francine Mouyumba est une fondation humanitaire et une fondation qui s'occupe de jeunes africains et de femmes aussi parce que je suis femme et j'avais bien entendu voulu à ce que la fondation ne puisse pas seulement s'occuper des jeunes. Comme vous le savez, la fondation est dirigée par sept pays africains. Je suis à la tête de la fondation et sept autres nationalités. Nous sommes une fondation continentale et la raison pour laquelle la fondation porte mon nom c'est parce que j'ai un background qui a beaucoup servi la jeunesse africaine partout dans le monde et en Afrique et mes amis avec lesquels nous avons créé cette fondation ont bien voulu donner à cette fondation les noms de Francine Mouyumba. Moi-même je ne voulais pas mais vous savez que la voix de la majorité avait pris le dessus et voilà la fondation pour poursuivre bien entendu mon rêve au niveau national et continental. Concernant la fondation et ses actions ce que nous faisons la fondation nous mobilisons les ressources par exemple auprès de nos gouvernements et enfin à toutes les personnes de bonne foi ça peut être les entreprises ça peut être les ambassades ça peut être les partenaires du système des Nations Unies et tous ceux qui investissent dans le secteur de la jeunesse et lorsque nous avons des projets comme ça nous écrivons aux partenaires nous écrivons aussi parfois ça peut être les gouvernements et en termes de construction parfois pour réduire les coûts nous sollicitons le parcelle gratuite auprès des autorités cadastrales et aussi auprès des autorités publiques alors en général ça nous permet de pouvoir réduire les coûts de l'exécution de nos projets et au fur et à mesure c'est pour ça que vous voyez que parfois la réalisation traîne parce que nous mobilisons les ressources petit à petit et moyennant les ressources que nous mobilisons nous arrivons à construire ce centre des jeunes et tout ce que nous comptons c'est d'avoir une transparence qu'il faut sur le plan financier pour que nous puissions bénéficier de la confiance de nos partenaires de la confiance de tous ceux qui veulent investir et aussi appuyer la fondation et la raison pour laquelle les sept pays qui dirigent la fondation tiennent toujours à ce que l'utilisation des ressources que nous trouvons soit vraiment utilisée de manière transparente et surtout de manière crédible pour que ça puisse répondre aux besoins des objectifs de la fondation donc au niveau de la RDC ce que nous mobilisons en RDC souvent c'est pour les actions souvent en RDC et ce que nous mobilisons surtout à l'international c'est aussi pour les actions dans les autres pays mais quand c'est la coordination nationale qui mobilise les ressources et quand c'est la coordination provinciale qui mobilise les ressources nous nous focalisons au niveau national et au niveau local là où nous mobilisons ces ressources pour y poser ou exécuter certains projets locaux au niveau de ces endroits mais lorsque nous arrivons à mobiliser les ressources au niveau continental et au niveau continental nous faisons une répartition équitable des états et surtout là où les jeunes traversent des moments très difficiles comme dans des pays comme la Somalie dans des pays comme l'est de la RDC des parties comme l'est de la RDC en Centrafrique dans des pays où les jeunes ont beaucoup de problèmes alors la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les partenaires de bonne foi et à toutes les personnes voulant investir dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse que ce soit au niveau provincial que ce soit au niveau national tout comme continental de le faire avec la fondation Francine Mouyumba c'est une fondation à politique qui a des objectifs clairs qui n'est pas au service d'un camp politique mais qui est au service de tout le monde et dans la mesure du possible nous essayons découvrir toute la république pour que ce ne soit pas un coin de la république qui est plus qui reçoit plus des projets que nous réalisons mais aussi l'ensemble de nos provinces qui ont besoin des projets pareils qui visent le développement des jeunes alors au mois de novembre nous aurons un sommet africain des jeunes qui organise la fondation nous aurons en république démocratique du Congo des jeunes qui viendront de partout de l'Afrique et mon souhait est que ça soit dans l'île de nos provinces de la RDC parce que la RDC ce n'est pas seulement Kinshasa c'est aussi les provinces et nous devons amener l'Afrique dans nos provinces nous devons amener l'Afrique et le monde dans les coins de la République démocratique du Congo le sommet va tabler sur la paix et la sécurité sur le continent africain les questions migratoires aussi les questions liées à l'accès aux soins de santé et aussi au mariage précoce sur le continent africain et tout ce qu'il y a comme problème notamment le chômage des jeunes africains sur le continent il y aura également les jeunes africains de la diaspora qui seront présents merci merci beaucoup